Salut à tous, aujourd'hui je suis chez Volti à Boulogne. Je vais vous présenter en exclusivité la toute dernière Nami Climat SE. On va parler prix, caractéristiques, on va la comparer, on va la regarder en détail. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'en pense sur ce modèle qui va à mon avis beaucoup se vendre. Parce que c'est un modèle d'entrée de gamme chez Nami. Nami nous a habitué à des gros modèles. Et bien, il vous a pondu, Nami, un modèle léger, plus léger de 4 à 7 kg que les autres Nami Climat et moins cher. Mais ça, on va voir ensemble en détail. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer direct par parler prix. Avant, bien sûr, on n'oublie pas le code promo JeffRide pour avoir une remise sur tout le site Volti, sur cette Nami Climat SE, mais aussi sur tous les autres modèles et tous les autres accessoires. Donc, cette Nami Climat SE, elle est vendue combien ? 1499 euros au moment où je vous parle. Ça fait à peu près 600 euros de moins que les Nami Climat au-dessus. Et en plus, elle fait 4 kg de moins que les précédentes Nami. C'était beaucoup demandé par la communauté d'avoir une Nami plus légère et moins chère. Et bien, Nami l'a fait. Comment ils ont fait pour faire une trottinette plus légère ? Bien sûr, vous vous doutez bien, la batterie va être plus petite. C'est une 52 volts 18 et quelques ampères, presque 19. Vous allez pouvoir faire un bon 50 km d'autonomie avec cette batterie. Elle est vendue avec un chargeur 52 volts 2 ampères. Vous savez, d'habitude, Nami nous propose des chargeurs rapides. Là, c'est vendu avec un chargeur 2 ampères. Pour baisser le prix de 600 euros, à un moment, il faut tailler. Donc, elle va mettre 9 heures en temps de charge si elle est à 0%. J'insiste bien, de 0 à 100%. Donc, bien sûr, il est conseillé de jamais descendre en dessous de 30%. Enfin, limiter le plus possible. Donc, vous ne mettrez jamais 9 heures de temps de charge. Ne vous inquiétez pas. Mais Volti, de toute façon, va vous proposer des chargeurs rapides prévus pour ce type d'engin. Ça va pouvoir réduire votre temps de charge par 3. Vous allez pouvoir le diviser par 3 pour passer de 9 heures à 3 heures. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette Nami ? On va continuer à parler caractéristiques. Donc, bien sûr, comme toutes les Nami, elle est IPX5. Le contrôleur et l'écran IP65. Donc, autant vous dire qu'elle est étanche. Aucun souci pour rouler sur la pluie. Elle est équipée de ressorts hélicoïdaux à l'avant et à l'arrière. Donc, bien sûr, c'est un tapis volant, comme toutes les Nami, étanche et confortable. C'est un contrôleur 25 ampères. Comme vous pouvez le voir, elle n'a qu'un seul moteur à l'arrière. Ce moteur développe 800 watts, si je ne me trompe pas, et 1470 watts en crête. Le poids de la bête ! Cette Nami Climat SE fait 30 kg et elle peut supporter un rider jusqu'à 120 kg. Et oui, cette Nami, c'est du robuste. Comme vous le savez, c'est la battre-trotte dans le milieu, comme tous les autres modèles Nami. Châssis en une seule et même pièce. Batterie, pareil, dans un seul et même compartiment. C'est vraiment du robuste. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller les regarder. J'avais fait des vidéos de présentation sur les climats, Climat Max chez Volti. Je vous mettrai là le lien en haut à droite. Donc, je vous rappelle, le contrôleur est positionné toujours sur la partie avant, bien séparé de la batterie. Donc, pour l'intervention, pour la moindre intervention, c'est une simplicité déconcertante avec des connectiques plug and play très très rapides. Ce n'est pas comme ce qu'on connaît sur les autres grandes marques de trottinettes. Je vous rappelle encore une fois, Nami passe des tests certifiés européens sur toutes ces trottinettes. Donc, tout ce qui est étanchéité IPX5, IP65, c'est reconnu. Ce n'est pas des tests qui sont faits en Chine. Ils vont même pousser le vis à faire des tests sur l'accélération et le freinage. Par exemple, cette Nami Climat SE annonce un 0 à 25 km heure en 4,5 secondes à peu près. Et environ 3 mètres pour s'arrêter. 3,80 mètres, il me semble. Pour s'arrêter de 25 km heure. 3 à 0. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Prix, caractéristiques. Maintenant, on va faire le tour de la bête. Voir ensemble les principales différences de cette Nami Climat SE. Allez, c'est parti. On va faire le tour de la trottinette. Je vais vous parler uniquement des différences par rapport aux autres climats. Si vous voulez voir la climat en détail, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos que j'ai faites chez Volki sur ces climats. Donc, au niveau du guidon, qu'est-ce qui change ? On a bien un petit commodo ici, avec un bouton power. Mais ne vous trompez pas, il ne sert plus à rien ce bouton power. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que Nami nous propose maintenant des badges NFC qui vont servir de clé de contact. Et donc, pour allumer cette Nami, rien de plus simple. Il va falloir positionner cette clé NFC sur le badge, sur le lecteur. Vous voyez, je l'ai à peine positionné. Il y a une petite loupiote qui s'est allumée. Et on peut voir que l'écran, alors je vais l'éteindre et je le rallume, que l'écran s'allume tout seul. Donc, plus besoin d'appuyer sur ce bouton power. Autre différence. Les petits commodos clignotants sont positionnés à gauche, clignotants, phares et klaxons. Alors que sur le précédent modèle, ils étaient positionnés à droite. Ils l'ont tout simplement inversé. Pourquoi ? Car ils ont mis le lecteur de badge NFC sur la position droite. Qu'est-ce qu'il y a comme autre différence sur ce guidon ? Eh bien, c'est les leviers de frein. Leviers de frein à câble. Ce n'est plus du freinage hydraulique. C'est un freinage à disque, mais à câble. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte aussi ? C'est qu'ils nous ont positionné un réflecteur sous l'écran LCD. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, ils nous ont intégré un réflecteur avant. Ils nous ont gardé le même phare puissant qu'on connaît, qui équipe toutes les NAMI. Et en bas, au niveau du système de freinage, comme vous pouvez le voir, c'est un étrier à câble avec un disque 140. Fini le freinage hydraulique sur cette Climat SE. On reste avec des pneus 10 pouces par 3 en tubeless par contre. Vos suspensions, comme je vous disais, c'est équipé de ressorts hélicoïdaux, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ce qui fait que cette NAMI est d'un confort mais redoutable. On retrouve le klaxon qui est positionné ici. Bien sûr, étanche. Et ce fameux câble de bridage pour débrider la trottinette sur terrain privé. Maintenant, NAMI colle automatiquement des réflecteurs, comme je vous ai parlé, à l'avant, mais aussi sur les côtés. Ça n'équipait pas les précédents modèles. Et à l'arrière, les principales différences, bien sûr, le freinage à câble avec un disque 140. Les réflecteurs sur les côtés et à l'arrière aussi. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, ils ont rajouté un petit réflecteur juste au-dessus du feu stop qui n'était pas précédemment. Je vais me reculer pour que vous puissiez le voir sur l'ancien modèle. L'ancien modèle, il n'y avait rien du tout. Alors, niveau freinage, comme vous avez pu le voir en dessous du réflecteur, il y a le feu stop, comme sur les précédentes générations. Il est très, très puissant, ce feu stop. Je vais vous mettre aussi les clignotants pour que vous puissiez vous rendre compte. Et on peut les mettre en warning, ces clignotants. Ce n'est pas toujours le cas en fonction des trottinettes. Donc, comme à son habitude, les béquilles sont très, très robustes chez Nami. Vous n'aurez pas de souci de casse de béquille, à moins d'avoir un choc. Et pareil, le confort, bon, je fais 100 kg. Je fais 100 kg, mais le confort est vraiment redoutable. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai tapis volant. Moi, j'apprécie énormément. On connaît tous les duatroncs. C'est vraiment dur comme du parpaing. Et encore, ils sont un petit peu améliorés avec les dernières suspensions, mais ce n'est pas ça. Mais si vous voulez vraiment une trottinette confort pour les longs rides, si vous avez des problèmes de dos ou de genoux, n'hésitez pas. C'est vraiment les Nami qui vous faut. C'est vraiment impressionnant, le confort. Vraiment un tapis volant. On le sent même à l'arrêt. Et encore une dernière petite chose, un rappel, c'est la marque de fabrique de Nami. Colonne, très, très robuste. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de jeu d'avant en arrière. Le système de pliage est très, très efficace. Il ne fait pas mal à la main quand on le referme parce que la poignée est très, très large. C'est un vrai gage de sécurité et de qualité. Je crois que vous avez tout vu de cette Nami Climat SE. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais vous faire ma petite conclusion sur cette Nami. Mais avant ça, je vous rappelle, s'il y a un endroit où il faut acheter, c'est bien chez Volti à Boulogne. Volti.co On n'oublie pas le code promo, bien sûr, Jeff Ride. Vous êtes nombreux à me demander en MP. Jeff, je vais acheter cette trottes ou l'acheter. Je vous recommande une boutique qui a du SAV, qui répond au téléphone, aux mails. Il y a même un chat sur le site internet. Il y a même un WhatsApp pour les contacter. Il y a tout ce qu'il faut dans le showroom. Il y a Moxie, Teverud, Dualtron, Nami. Donc, vous avez un large choix de trottinettes à disposition, aussi bien à l'essai que de pouvoir les voir en vrai. Parce que c'est vrai que là, de les voir en vidéo, ce n'est pas pareil que quand vous vous rendez en boutique. Souvent, vous ne vous rendez pas compte réellement du gabarit. Donc, encore une fois, s'il y a une boutique à choisir maintenant, vous savez, j'ai fait plein de shops. S'il y a une boutique à choisir pour acheter votre trottinette, c'est bien chez Volti, à Boulogne. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense sur cette Nami Climat SE. Bon, les bases y sont, c'est bien une Nami. Même si elle est moins chère, 1499 euros, ça fait quand même 600 euros de moins, c'est bien une Nami. Il y a le châssis robuste, l'étanchéité, la puissance. On voit que c'est vraiment l'ADN de passionnés qu'ont créé cette trottinette. Pneu tubeless, lecteur badge NFC pour plus de sécurité. Autant vous dire qu'elle est vraiment aboutie pour 1499 euros. 30 kilos, ça reste un bon poids. Je vous rappelle, je déconseille les trottinettes en dessous de 20 kilos et puissantes. Parce que souvent, les gabarits, les châssis ne sont pas assez solides. Là, avec cette trottinette, vous n'aurez aucun souci. Le seul petit défaut, c'est le freinage à câbles. Mais bon, il faut faire des choix. Pour avoir un prix défiant toute concurrence, au bout d'un moment, il faut renier sur certaines parties. Mais encore, c'est un bon freinage. C'est quand même des disques 140. Il va falloir quand même le régler régulièrement. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo de présentation, de mise en service de toutes les trottinettes et d'entretien. Surtout, vous êtes nombreux à me demander ça. Donc voilà, les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ce tapis volant. Donc confort, étanchéité, robustesse. N'hésitez pas. On n'oublie pas le code promo JEFFRIIDE pour avoir une bonne remise sur cette trottinette. Et on s'abonne, on active la petite cloche, on like. Et il y a les commentaires YouTube qui sont faits si vous avez la moindre question. N'hésitez pas. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501